Nous allons commencer par dire bonsoir à M. Barry, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est en train de faire exactement comme l'ancien ministre des Travaux publics, et qui est en train de faire exactement comme les anciens communicants, je dis bien les anciens communicants de Bernard Gommou, qui est en train de faire exactement comme l'ancien ministre des Sports, Béa Diallo, qui n'a même pas eu la place en France, qui est en train de faire exactement comme le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est une dépêche que j'ai retrouvée par hasard au niveau des écrits de France 24 et de RFI, c'est-à-dire les Postcas. Est-ce que vous comprenez ? Donc, M. Barry, à un moment de la vie, nous devons arrêter. Vous êtes un intellectuel, je ne discute pas de ça. Vous êtes un intellectuel, et jusque-là, on le sait très bien, 90% des ministres ont leur passeport dans les mains du secrétaire général. C'est le seul pays où tous les ministres ont presque leur passeport dans les mains de Amara Gardé. Si vous devez voyager, on doit examiner votre mentalité, tout à votre niveau, avant de vous remettre le passeport afin de voyager. Vous comprenez ? Donc, M. le ministre, je vous rappelle, par rapport à ce qui arrive aujourd'hui aux étudiants guinéens vivants au Maroc, à un moment donné, on avait oublié les enfants. Excusez-moi très fort. C'est ce que j'ai dit à un des enfants aujourd'hui. J'ai présenté toutes mes excuses à cet étudiant, qui a été très clair, Graoba, en un moment. Il m'a envoyé tous les documents. Il m'a envoyé le dernier paiement. Parce que je lui ai demandé la preuve. Je lui ai dit, il faut laisser les commentaires au temps d'Alpha Conde. Parce que lui, il est arrivé là-bas au temps d'Alpha Conde. Il est rentré dans les détails. Il a voulu rentrer dans les détails du paiement au temps du procès d'Alpha Conde. Non, à l'aise comme ça, je sais ça. Vous savez, au temps d'Alpha Conde, on n'envoyait pas trimestre, trois mois, trois mois. C'est-à-dire qu'on envoie le salaire, les pécules, les perdièmes des enfants. Par trois mois, trois mois, on paie le premier mois. Lors du paiement du deuxième mois, le gouvernement d'Alpha Conde a envoyé encore pour trois mois. On n'attendait pas de paiement du troisième mois pour envoyer pour le second trimestre. Non. Dès qu'on commence à payer le deuxième mois, on a envoyé pour les trois mois suivants. C'est comme ça que ça s'est passé. Au temps du procès d'Alpha Conde. Mon boulot calatoura, moi seul. Mon seul communicant, moi seul. C'est mon seul jeune frère de l'air. Respecte-toi actuellement. Ibolokana, digne fils de Dingueraï. Respecte-toi. Donc, monsieur le ministre Bari, moi je n'ai rien contre vous. Parce que Dabola, chez vous là, nous avons notre maisonnée à Dabola. Juste à Saint-Sélie. Je connais bien, je connais bien, tu es issu d'une très bonne famille. Monsieur le ministre, j'ai vu trois postes. Vous récrutez des enseignants-chercheurs. Pour récruter des enseignants-chercheurs, vous avez fait une grande publicité par rapport à ça. Une grande publicité pour récruter des enseignants-chercheurs. Au temps de l'ancien à compter, le recrutement des enseignants-chercheurs ne faisait pas de bruit. Au temps d'Alpha Condé même, les gens ne savaient même pas qu'on recrutait les enseignants-chercheurs. Je vous apprends, monsieur le ministre, que nous avons été des étudiants homologués. C'est le ministre premier, c'est Ahmed Tiguan Soare, sans faire de bruit. Je dis bien, sans faire de bruit, Ahmed Tiguan Soare, le ministre qui avait réquitté les dix premiers de chaque promotion. Les dix premiers de chaque première promotion d'une période. pour fermer les demandes d'enseignants dans les universités. Ça a beaucoup aidé les universités. Je me rappelle à Gamal, ils avaient même demandé les vingt premiers à Gamal. Et ça a aidé qu'il y avait la formation continue de ces enseignants recrutés. Il n'y avait pas eu de bruit. Merci, grand-faits, vraiment à tourner. Monsieur le ministre Barry, aujourd'hui, je suis très surpris quand j'ai calculé dix mois avec toutes ces publicités que vous faites. Dix mois, les étudiants d'une vivant au Maroc n'ont pas reçu d'argent. Dix mois, ce n'est pas dix jours, dix mois ils ne sont pas payés. Il y a un seul qui a osé dénoncer. Parce que tout le monde a peur. On dirait que, selon les informations, moi je ne les ai pas vérifiées. Papa, il te comment vas-tu ? Le chef du gouverneur, l'ambassadeur de la Guinée au royaume chérifiant, qu'on appelle l'ancien ministre, je dis bien, l'ancien ministre, l'ancien chef d'état-major, le traître, le traître, l'homme qui a vendu la Guinée et pensé à des choses de la gente, a dit à certaines personnes que si vous ne faites pas attention, nous allons nous en prendre à vos familles. Et selon les informations, que je n'ai pas vérifiées, vous avez menacé les enfants parce que c'est ce qui s'est passé à Moscou. Ils ont demandé aux gens de signer. Et c'est vrai, de signer. Des gens ont signé et directement des familles ont été reconnues en Guinée et menacées. Menacées. Mais sur le ministre de l'enseignement supérieur, je peux répondre les dits du petit, tout est là. Tout est là. Je peux répondre ce qu'il a dit. Les boursiers guinéens au Maroc n'ont pas reçu les allocations de la part du Service national des bourses extérieures SNAP depuis plus de dix mois. C'est le frère Irène Colique, premier de la réplique au baccalauréat 2023, qui a dénoncé. Et voilà ce qu'il dit. On nous a appris à ne pas à nous lamenter sur notre sort, mais à nous battre pour changer la donne. On nous a toujours dit que la vie, c'est 10% de ce qui t'arrive et 90% de ce qui tu as en fait. On nous a appris à être résistants et persévérants malgré les difficultés de la vie. mais là, là, c'est trop. Là, là, c'est trop. Et il continue. Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, ce n'est plus un secret pour personne. Le SNAP, c'est-à-dire le Service des bourses extérieures, ne respecte pas ses engagements envers les boursiers guinéens au Maroc. Cela va bientôt faire 10 mois que nous sommes en territoire étranger sans avoir reçu un seul centime de la bourse qui nous est dû de droit. Un étudiant est-il censé se battre pour réussir ses études ou se battre pour recevoir une bourse qu'il a méritée au prix des années de dur labeur et de travail acharné ? C'est une question à laquelle j'aimerais qu'on me réponde, monsieur le ministre. Non. La Guinée avait oublié ses situations de prix à l'étranger afin qu'on ait trop gâté nos boursiers. Il continue. Les conditions de vie des étudiants boursiers guinéens au Maroc sont d'une précarité déconcertante En effet, le coût moyen de la vie pour un étudiant dans le royaume chérifien est largement supérieur au revenu mensuel des familles modestes guinéennes desquelles sont issues la majorité des boursiers. Par conséquent, il est impossible pour un étudiant de ne pas reposer exclusivement que sur ses parents. Ainsi, il est autant important que de crucial pour le SNAP de payer nos compléments de bourse. Monsieur le ministre, bien sûr, nous recevons une bourse bimensuelle de la part de l'AMSI, agence marocaine de la coopération internationale qui nous permet à peine de couvrir les frais de logement pour environ 90%. Ça, c'est au Maroc là-bas. C'est au Maroc qu'on les donne ça. C'est les Marocains qui les donnent ça. Et le Maroc donne ça. Pour tous les étudiants étrangers, les Marocains les donnent ça. Les Maliens qui sont là-bas, ils sont à les bourses, les Burkinabés, les Nigériens. Mais pourquoi pas? Parce que ce sont des pays poursuites. Ce sont des pays poursuites. Mais pourquoi pour nous là, ils ne reçoivent pas? voilà nos athlètes, voilà nos footballeurs. Vous avez vu le match? Vous avez vu le Maroc? Vous avez vu le match? Vous avez vu le jeu? Ils n'ont pas forcé le match. Ils ont raison. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de manger, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour venir se tuer pour qui? Qu'est-ce qu'un esprit patriotique? Esprit patriotique, vos enfants sont en train de voler de l'argent. La famille de Doumbouya est en train de ramasser des milliards. Qu'est-ce qu'un esprit patriotique? Qui est maudit? Esprit patriotique, voilà le grand frère. Voilà le grand frère de Doumbouya, Keyan Doumbouya, qui coûte acheter les trois parcelles collées plus deux villas à Saint-Georges, à côté de Saint-Georges, à 1 300 000 dollars. Voilà, ça c'est la famille de Doumbouya. Il faut combien de dollars pour payer tous les étudiants qui vivent au Maroc? Ça ne fait même pas 100 000 dollars. Ça ne fait même pas 100 000 dollars. Chaque membre du conseil national de la transition a touché combien pour terminer le travail de la nouvelle concession? Combien? Il n'y a pas un, le minimum, le minimum, celui qui n'a rien a eu 10 millions. Mais et les autres des étudiants? Les futurs cadres, les cerveaux de la Guinée. Hein? Nous demandons le sursaut, l'esprit patriotique. Les enfants sont en train de crèver. Comment les enfants vont étudier? Regardez les enfants congolais, les enfants gabonais, les ivoirais, les étudiants qui sont là-bas là. Ils sont bien habillés, ils sont bien entretenus. Les bruits arrivent comme ça. Chaque mois, autant d'alpha congolais. Regardez-nous, personne ne s'est plaidé, autant d'alpha congolais. Les gens étaient à l'aise. Pendant 10 ans, personne n'a entendu parler de ça. Ce sont les étudiants qui parlent de ça. On l'envoie trois mois, trois mois. L'argent, il n'y avait plus d'argent là-bas. Ah, je vais terminer le passage là. Bien sûr que nous recevons une bourse bimensuelle de la part de l'AMSI, l'agence marocaine de la coopération internationale, qui nous permet à peine de couvrir les frais de logement pour environ 90% des boursiers qui ne vivent pas dans un internat. Les internats ne sont disponibles qu'en CPGG. La réalité à la fois heureusement et honteuse est qu'un pays étranger respecte plus ses engagements envers nous que notre pays d'origine, notre patrie. Mais cela ne suffit pas. À cette période, écoutez, à cette période, la plupart des boursiers sont déjà à bout de leur effort. Certains vivent depuis les mois une insécurité alimentaire. Entre Dieu et vous, quand un étudiant boursier vive en insécurité alimentaire, on dirait une zone de guerre. Hein ? Entre Dieu et vous, des étudiants vivants au Maroc disent qu'ils vivent en insécurité alimentaire. qu'entendez-vous par insécurité alimentaire ? Eh, Dieu ! Il m'a l'encore malé à Cabo. Eh, quelle honte ! Quelle honte, Monsieur Barry ! Monsieur le ministre, quelle honte ! vous êtes en veste, vous faites des postes, je l'ai dit hier, vous êtes à l'île, c'est les séminaires qu'on montre, formation, cadre sortant, formation, formation sur formation, diplôme, rénovation, récupération, l'enseignement supérieur, récupérateur, bâtiment, mais nos étudiants pleurent, crèvent. Hein ? Partagez, mettez les cœurs. Hein ? Certains étudiants vivent depuis des mois une insécurité alimentaire, d'autres sont à deux doigts d'être SDF. Hein ? Tu as entendu ça ? À d'autres sont à deux doigts d'être un SDF, sans abri. Tous sont endettés, il n'y a pas un qui n'est pas endetté. Tous les étudiants guinéens sont endettés. Tous les étudiants sont endettés. Nous avons entendu, nous avons été patients, nous avons été compréhensifs. Il est maintenant temps que le SNAP nous comprennent à notre tour. Trop, c'est trop. Je vais pour l'instant m'arrêter sur cette phrase du feu contre le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Qui l'a dit ça ? Qui l'a dit ? C'est Thomas Sankara qui l'a dit. Monsieur le ministre l'Assemblée supérieure. Oui, il a raison. Non, le petit là est intelligent. Voilà ce qu'il dit. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Tu as bien entendu ? S'il se faut des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir, cet esclave-là répondra seul devant son malheur. Seule la lutte libère. Dépêchez-vous et réveillez-vous. Merci. Moussa, comment va-t-il ? Moussa, dit-il qu'il y a ? D'accord. Monsieur le ministre, vous devez arrêter vos différentes publicités. L'enseignement supérieur à récupérer tel bâtiment de Roubanais, à renouveler tel bâtiment, qui est en train d'arrêter ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà un frère qui témoigne encore, un frère Bangura, qui témoigne le travail du professeur Al-Fakondi envers les étudiants. Je voudrais terminer en m'adressant au camp militaire, au camp Kemé-Brama, camp Al-Fayaya, camp Samori. Vous avez vu que Doumbouya vous a rendu visite. Doumbouya ne pouvait pas aller dans tous les camps militaires, mais est allé au camp Al-Fayaya. Nous connaissons tous qui réside au camp Al-Fayaya. le bataille autonome de troupes aéroportées. Certaines unités qui ont été dissoutes, les éléments reversés dans d'autres unités se trouvent au camp Al-Fayaya. Vous avez entendu que Doumbouya est en train de créer des bataillons. Vous avez vu le document. Et vous avez vu que vous n'êtes pas conseillé dans les bataillons. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des militaires. D'abord, il vous a berné le 5 septembre. Il vous a menti en prenant le postal Fakone à travers votre chef d'état maso général. Il vous a menti. Doumbouya a tué des officiers supérieurs de vos supérieurs et les a massacrés. Il y a beaucoup de vos amis qui sont en prison à Kassa, ces sangarés, ces honnaces. Bana Bana est en train de confiner. Chers militaires, vous avez entendu notre vaillant combattant, Sekou Koundounou. Personne ne compte sur vous. Parce qu'il a dit dans son livre, Sekou Koundounou l'a dit hier, on ne peut que compter sur nous, sur le peuple de Guinée. Il n'a parlé que du peuple de Guinée. Sekou Koundounou n'a même mention la rue. Sekou Koundounou, vous avez entendu ? Parce que la vidéo sur cœur, son communiqué sur cœur, son discours sur cœur, cher militaire, le petit se lève, il s'en va vous trouver au camp Alfaïa. Il vous trouve dans votre base. Et puis, avec quelle arrogance. Nous avons vu les images de certains petits en train de rire, c'est-à-dire certains militaires au camp Alfaïa sont en train de rire sur les enfants des forces spéciales. Vous avez vu qu'ils sont mal entraînés ? Vous avez vu qu'ils sont très mal entraînés ? Vous avez vu les enfants ? Moi, je ne sais plus qu'à vous riez. Parce qu'au fait, les enfants ne connaissent pas ce qu'on appelle la guerre. Au camp Alfaïa, parmi vous, il y a des gens qui ont fait le Largerie. Parmi vous, il y a certains qui ont fait la guerre du Libéria. Parmi vous, il y a des gens qui ont fait la guerre du Sierra Leone. Parmi vous, il y a des gens qui ont été envoyés en Guinée-Bissau. Parmi vous, il y a beaucoup qui ont été au Mali. Donc, quand vous voyez les enfants venir avec les armes, on dirait, ça vous fait rire. Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas comment on combat. Nous sommes d'accord avec vous. Ce sont des ignorants, ils ne connaissent pas. Regardez comment est-elle des armes. C'est différent. Mais vous avez vu ce qu'il vous a dit. son discours est pitoyable. En ramassant, il y a un qui m'a fait le compte-rendu. Parce que tout le monde connaît ce qu'on appelle l'armée guinienne. Là, ça n'a pas été piqué dans la formation de l'armée guinienne. Vous avez été formés par les Russes. D'abord, par les Cubains. Beaucoup par les Américains. Maintenant, vous voyez les enfants qui sont formés. Qui les a formés ? C'est les Lamas et autres qui les ont formés. Il y a une grande différente réformation. Vous le savez comme moi. Donc, chers militaires, ce qu'il a dit là, laissez tomber. Ne l'écoutez pas. Moi, je ne veux pas que vous vous associez. Personne ne vous a demandé de l'aider. Je le répète encore. Je suis d'accord avec la partie même du discours de ce que j'ai aimé hier. Lorsqu'il dit que nous devons compter sur nous-mêmes. Parce que je sais de quoi il parle. Il est en train de vous lancer un message que nous ne comptons pas sur vous. Nous laissez vite. Parce que vous nous avez abandonnés. Vous nous avez abandonnés. Merci Balak. Vous nous avez abandonnés. ce qu'on nous a insisté trois fois. Il a répété le paragraphe trois, quatre fois. On compte sur nous-mêmes. Peuple de Guinée, rendez-vous à Bruxelles au 4. Préparez-vous. Allez-y voir tous les postes qui demandent au peuple de se préparer. On ne parle pas d'armée. Personne ne parle d'armée. Et personne ne demande l'armée de l'aider. Mais quand même, nous parlons du camp Al-Faïya où résident les bataillons. Nous parlons du camp Samori, le ministre de la Défense. Nous parlons du camp Kémé-Brama, le fournisseur numéro 1 des soldats du Mali et autres. Vous aussi. Nous avons vu la rentrée des derniers comptaisants guinens du Mali. Vous êtes rentrés. Est-ce qu'on vous a donné les primes ? Non. Les Nations Unies ont donné les primes. Est-ce que vous avez reçu ? Non. Ils vous ont remis les salaires, simplement les salaires. Chers militaires, Dumbuya est arrivé au camp Al-Faïya. Il vous dit de le comprendre. Il vous dit qu'il est en train d'enquêter sur les allèvements. Il ment. A lui récalon qu'il ment. Vous savez qu'il ment. Vous avez entendu ? Il dit que nous sommes en train d'enquêter sur les allèvements. Nous sommes en train de tout faire. Nous sommes en train de réformer l'armée. Quand vous regardez l'armée, donnez-nous un exemple de réforme de l'armée. Et puis il vous regarde, il ment. que bientôt nous allons bénéficier des recettes miliaires. Vous avez vu vos familles. Parce qu'il parle de changement de votre vie. Est-ce que votre vie c'est pas le salaire ? Parce que vous ne bénéficiez que le salaire. Il vous dit comme le pays est stable, tout est revenu à la normale, bientôt vous allez recevoir vos primes. Qui a coupé vos primes ? C'est pas Idiami ? Est-ce que les primes ont été coupées ? C'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui prend les primes. Doumbouya vous dit nous arrivons à des phases extrêmement sensibles. Parce qu'il parle des phases extrêmement sensibles. Il parle d'élections qui vont se tenir en fin 2025. Pas en ce moment. Il parle des moments sensibles. ils vont demain annoncer la nouvelle constitution où l'article 40... Je parlais d'ailleurs le soir. L'article 46 et 47 les deux articles sont extrêmement précis. L'article 45 et 46 qui dit clairement que tout citoyen guinien peut être candidat. Tout citoyen guinien y compris les membres du CNED peut être candidat. donc il y a un article qui est déverué qui a été déverué mais qui est déverué. Et clairement l'article... Vous verrez l'article là. Quand ils vont mettre le document sur la toile vous verrez si j'ai bonne mémoire si j'ai bonne mémoire oui le petit m'a dit que c'est l'article 46 et l'article 47. Ce n'est pas le nom de Doumbouya qui est mentionné mais tout tout citoyen guinien de maire de paix guinien peut être candidat. Donc il n'y a plus qu'aucun militaire ou le chef du gouvernement ou le gouvernement ne peut se présenter. Au fait on revient à la formule du Tchad. Doumbouya sera candidat et Baori sera candidat. C'est ce qui va se passer. Maintenant lui parle il dit aux militaires nous sommes arrivés à une phase sensible où et puis dans un français vous l'avez vu ça même comme ça nous avons besoin de l'union de tous les militaires. Vous oubliez que vous n'êtes pas les forces spéciales ils vous ont montré dans tous les paramètres que vous n'êtes pas les forces spéciales. Est-ce que vous avez été associé à la distribution des équipements non ? Les derniers équipements non ? Les dernières formations non ? Vous avez vos anciennes tenues vous n'avez bénéficié d'aucune formation. Aujourd'hui regardez le matin vous vous levez vous vous promenez dans les différents cours de camp militaire et puis vous rentrez vous dormez et puis c'est tout. Est-ce que vous compreniez ? Donc c'est pour vous dire vous l'avez entendu aussi dire un passage qui me fait pitié lui il vous dit que vous avez intérêt à le soutenir. Quelle arrogance ! Je répète que quelqu'un de ça ne devait me dire le contraire il a dit ça devant tout le monde. Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Il dit carrément que vous avez intérêt que l'arrogance il dit que vous avez intérêt à le supporter à l'aider. C'est ce qui me fait mal il vous dit que vous avez intérêt est-ce que vous avez quelque chose à voir avec le coup de 35 septembre ? Parce qu'au fait il veut vous associer à ce problème. Il veut vous associer à ce problème. la nouvelle constitution est déjà votée c'est déjà prêt. Vous allez voir des mêmes matières tous les carréfous seront garnis de militaires tous les carréfous et puis on m'apprend au niveau des messieurs sur les forces spéciales ils ont débloqué 5 milliards pour distribuer 5 milliards est-ce que vous avez reçu vous savez qui qui sont les officiers qui ont bénéficié de cette distribution d'argent ? Ce sont vos chefs et vos sous-chefs pour ne pas qu'il y ait soulèvement militaire mais vous n'avez même pas d'armes savez quoi vous allez tirer ? Mais moi je ne vous comprends pas vous n'avez pas de promotion devant vous en forme de bataillon vous ne faites pas part de bataillon les chefs de bataillon sont les éléments des forces spéciales il y a certains qui ont 30 ans 31 ans vous avez vu le monsieur qui est décédé aux affaires étrangères il est décédé il a piqué puis aux affaires étrangères il a passé 15 ans non 16 ans aux affaires étrangères on nomme des gens qui sont plus de 11 personnes qui ne sont pas du département des affaires étrangères devant eux ça fait plus de combien d'années ? plus de 2 ans il attend une promotion pour aller dans une ambassade il n'a pas il est mort vous comprenez chers militaires vous n'êtes pas concernés maintenant il a besoin de vos soutiens il a besoin de vos soutiens c'est ce qu'il dit que vous avez intérêt à le supporter et en même temps avant qu'il le vienne l'argent a été distribué avant qu'il le vienne mais vous vous allez vous contenter de ces 1 million 2 millions qu'ils ont distribué vous pensez que ce type là vous aime ? aujourd'hui il est devenu milliardaire son fils ses deux enfants ses deux garçons ont des comptes bancaires sa fille est devenue millionnaire sa fille a un compte bancaire c'est sa maman qui envoie les gens à la mecque c'est son grand frère qui a fini d'aciter toutes les personnes qu'on a mis mais qu'est-ce que vous faites pour ce peuple là ? nous ne comptons pas sur vous mais nous sommes en train de continuer à ouvrir vos yeux parce que qu'est-ce qu'ils vont dire ? que non parce que c'est ce qu'il vous a dit n'écoutez pas ce qu'il parle je sais qu'il y a certaines personnes parmi vous qui ont des liens à l'étranger qui ont des liens poussés mais nous sommes vigilants et puis il est très arrogant il est très arrogant il est en train de vous faire croire qu'il contrôle tout il ment il ment les différents petits qu'il a assassiné au PEM c'est que les enfants des forces spéciales il sait très bien que les enfants ont été téléguidés à l'étranger s'il était fort le petit qu'il a exécuté lorsqu'il a vu le rencontrer pourquoi le petit a pu le poignarder ? ne l'écoutez pas mais je me demande pourquoi vous ne parlez pas là moi je vais vous dire ce qu'il vous a dit je vais mettre ça sur la place publique on m'a fait le compte rendu on m'a fait le compte rendu quelle arrogance partagez mettez le coeur le camp Samoui Idyamil est des milliards d'Idyamil aujourd'hui mange tous vos pays vous avez vu la réaction de Doumbia lorsqu'il a appris vous avez vu la réaction de Doumbia lorsque Doumbia a appris que l'argent des frontaliers parce qu'il y a l'armée il y a ce qu'on appelle les frontaliers Sekouba Sekouba qu'on a créé des frontaliers c'est après l'instant il a ramené pour occuper le bataille le bataille autre homme de troupes a réporté parce que sa maladie le gagnait beaucoup donc il a ramené Sekouba pour créer la discipline au sein de l'armée dans Konakipour n'est pas que les initiés les unités se prennent les unes contre les autres en cas de mort subite et là ça le comptait a réussi quand il a ramené Sekouba qu'on a créé il avait la maîtrise il y avait plus de 2000-3000 personnes au niveau du bataille qui étaient sous les mains de Sekouba qu'on a créé donc tout le monde savait à qui affaire Sekouba c'est qui c'est un frontalier il avait ramené les dégôles tous ceux qui étaient avec lui à la frontière ils sont tous rentrés avec lui la capitale était sécurisée vous comprenez ? l'argent des frontaliers là Redoubi a été obligé de ramener ça à son niveau et Idi Amina a créé d'autres sources de revenus c'est le seul département dès que le CNT amende et vote le budget annuel c'est le premier service qui récupère son argent ou bien dites-moi que les autres départements les autres départements ont leur compte bancaire donc quel autre département qui a son compte bancaire ? c'est le département de la défense pour dire la vérité donc ne vous associez pas à lui ne vous associez pas à lui laisserez là avec son sort demain là demain lundi ils vont lire la constitution ça viendra avec l'armada avec tous les beaux discours devant moi je demanderai aux partis politiques les plus sérieux de ne pas participer moi je ne dirai pas à un parti de ne pas partir n'importe quel parti politique qui voudra partir là c'est pas mon problème c'est que je sais que tout le monde je dis bien je dis bien n'oubliez jamais qu'avec Mali Doumbouya que nous sommes en train d'observer tout le monde que tu sois civil que tu sois militaire toutes les personnes qui se sont associées à Mali Doumbouya ni à la Temalaro quand il y a le jour il y a un changement de régime là dès qu'on te voit dans un groupe dynamique là nous allons te dénoncer c'est clair parce que je sais nous le savons tous que des hauts cadres guinéens de la diaspora ont été contactés par ce scénario les gens ont refusé de venir et ce que j'ai aimé de la part de ces patriotes guinéens vivant à l'étranger qui ont fait des hautes études des bonnes études ils ont été très clairs moi je ne viens pas me salir avec un régime criminel j'ai beaucoup aimé le paragraphe là je ne viens pas me salir avec un régime criminel un régime barbare donc n'est mal un jour nous on a voulu aider la Guinée c'est Doumbouya qui nous a empêché personne ne va qui sait Doumbouya Doumbouya ça parle de responsabilité vous avez le vôtre clair et net moi aussi c'est Doumbouya qui nous a forcé il n'a forcé personne donc cher militaire il a été très clair il sera candidat parce que la formule qui a été trouvée là il va faire un mandat et puis il va transmettre le pouvoir à un autre c'est-à-dire il veut faire un mandat selon ce qu'il a dit et selon ce qu'il vous a dit aussi que quand il sera légitime parce que lui-même il reconnaît qu'il n'est pas légitime et quand il est légitime parce que moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle la légitimité que les baires de fond vont recommencer à venir moi je vous dis on ne peut pas tuer un membre de la société civile dormi tranquille il n'y a pas aujourd'hui une institution qui n'a pas le dossier le Omar il n'y a pas cette institution la plus grande institution des personnes du monde qu'on appelle les nations jurées les cas des deux personnes ont été évoquées Bilot et Foniquier-Manguet donc aux arcans tous les niveaux à tous les niveaux de nations jurées les deux cas là sont évoqués je me demande alors les américains vont accepter quelle banque sérieuse pour venir financer en Guinée qui vient vous mentir qui vous ment que quand il sera légitime que les activités vont reprendre ils vont libérer ce qu'il a dit quand les élections vont passer il va libérer les politiciens c'est ce qu'il vous a dit il dit qu'il va libérer les casseries il y aura une grâce présidentielle c'est-à-dire le jour où ils vont donner son nom qui est le victorieux parce que selon lui il a demandé aux partis politiques de présenter d'autres candidats parce que aujourd'hui selon lui on veut des candidats propres selon lui Céda Ndall est un candidat sale Cassery est un candidat sale Diané est un candidat sale Damore est un candidat sale il veut des candidats propres il n'y a pas de problème une copacité donc je me limite là personne vous demandez tous les membres de la société civile personne ne compte sur vous mais nous vous demandons au moins de ne pas vous associer à lui de ne pas vous associer à lui parce que ce qui va arriver là si ce n'est pas à vous là nous allons gagner Nalu Kéhan de gagner parce que demain dès que Dansa dit Dansa va lire l'article 46 et l'article 47 c'est fini pour la Guinée demain matin vous allez voir vous allez écouter la partie c'est l'article 46 et l'article 47 Dansa dit il faut le permettre mais c'est ça l'article 46 l'article 47 tous membres du CNRB et membres du gouvernement tous citoyens guinéens peuvent être candidats à cette élection et tout candidat autour de Guinée qui a une situation avec la justice ne sera pas candidat bon problème il y a petit dans ça qui a fini de mettre le feu dans ce pays là c'est-à-dire 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 un dossier judiciaire car c'est-à-dire un dossier judiciaire donc quand vous allez sortir ça la communauté internationale vous allez déposer à la CEDA pour dire non c'est fini voilà la nouvelle constitution tout est clair donc vous allez appuyer et argumenter que maintenant la communauté internationale à vos complices là les Kagame et autres là vont mettre la diplomatie pour appuyer cette constitution et voilà Kassouri est exclu c'est lui exclu on dit non maintenant pour la seule fois là vous devez présenter le candidat les prochaines élections ils vont dire nous n'irons pas nous n'irons pas aux élections sans Kassouri nous là au sein du RPG nous n'irons pas aux élections sans Kassouri moi là je veux présenter un autre candidat qui n'est pas Kassouri qui n'est pas le choix d'Alpha Conde qui n'est pas le choix d'Alpha Conde je ne veux pas insulter le RPG moi je ne veux pas m'attaquer à un responde du RPG je vais me chercher je vais simplement me chercher je ne suis pas c'est-à-dire ce n'est pas une obligation de continuer à bavarder à parler du RPG dans ce cas-là donc portez-vous bien on se reprend chers militaires les camps militaires là vous devez parce qu'arrêtez de dire qu'on n'avait pas d'armes parce que même Bikili Kono on n'a pas d'armes on n'a pas de munitions voilà vous comprenez donc ce que moi je sais en tout cas moi c'est la paix du coeur que je veux voilà je veux une élection à trois niveaux ce que je sais il faut c'est le candidat car celui candidat d'Umbia il n'est pas candidat voilà Ousmane Tabak voilà donc moi je veux vous dire c'est ce que je veux à part ça je ne vais pas parler avec quelqu'un je ne viendrai jamais attaquer les responsables du RPG allez-y allez-y participez à l'événement de demain je pense que le RPG peut aller si vous voulez mais je voudrais que vous vous refusez de partir laissez-les parce qu'ils n'ont jamais considéré ces deux parties-là le RPG est lié au déchet portez-vous bien bonjour à tout le monde on se reprend sur Youtube merci à tout le monde voilà vous les militaires vous l'avez entendu il est arrogant donc vous pouvez nous aider à le corriger mais personne ne compte sur vous voilà parce que je le dis carrément dans ce pays-là moi Benito ma santa Benito après le procès c'est qu'on dit c'est casserie le candidat du RPG maintenant on dit non c'est pas tu peux aller avec ton casserie ailleurs il n'y a pas de problème Agnon que le tarot moi c'est pas le problème avec quelqu'un voilà c'est qu'il n'y a pas